et salut et bienvenue sur blabla musique pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vais vous présenter un sampler donc qui est aujourd'hui gratuit donc c'est l'objet de cette vidéo parce que je sais qu'il ya des gens qui veulent avoir un sampler et qui n'ont pas l'argent parce que quand on a un sampler on pense tout de suite à mpc machine à toutes ces choses là donc qui coûte chacune entre entre 4 et et 4 et 900 voire 1200 euros voire la dernière mpcx qu'on a entendu qui est qui coûte 2000 euros donc en termes de prix ce n'est pas accessible à tout le monde et donc en fait pour ceux qui veulent avoir un sampler donc qui veulent l'utiliser et qui ne veulent pas vraiment dépenser beaucoup d'argent parce que pour pour plusieurs raisons il ya un petit sampler donc en plus qui est d'une marque française d'ailleurs je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur comment faire un studio avec 100 euros et ce sampler c'est c'est l'uvée workstation donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui donc l'uvée workstation donc en fait c'est un centre sampler lecteur de samples et aussi une petite boîte à effet quand on sait bien l'utiliser et un produit de sound design à la fin la première question c'est beaucoup beaucoup de gens peuvent se poser la question c'est c'est quoi un sampler parce que je parle de sampler depuis tout à l'heure mais il ya peut-être des gens qui ne savent pas du tout comment est ce que c'est et donc un sampler en fait très très simplement un sampler c'est un programme ou un appareil donc ça peut être un appareil physique ou un programme sur votre ordinateur qui lit les samples et qui s'est manipulé les samples c'est tout on va pas aller plus loin que ça sans plus tarder on va donc on va passer sur l'uvée workstation donc l'uvée workstation en fait donc comme je voulais dire c'est un sampler et un lecteur de samples et donc ça se décompose en plusieurs parties donc la première chose c'est que vous avez ici la partie qui correspond à votre à votre clavier donc qui marche avec mon clavier maître ici la deuxième chose c'est ici vous avez une partie qui correspond à ce qu'on appelle le multi donc la notion de multi ça veut dire qu'on peut jouer plusieurs types de sons en même temps pour en donner un troisième donc là il ya quatre un petit si je le mets avec quatre informations quatre sons que je peux trouver dans l'uvée workstation et ben du coup je peux en créer un cinquième qui sera la combinaison des quatre donc ici on peut en ajouter si on peut en enlever on peut on peut on peut loader un multi on peut le sauvegarder on peut on peut l'enlever donc ici vous avez les informations générales vous n'allez vraiment pas vraiment aller ici en général vous n'allez pas ça va pas vous servir voilà et sauf ici donc pour pouvoir aller chercher vos librairies mais ça on en parlera un peu après et donc vous pouvez revenir donc ici et donc vous avez ces trois petits onglets donc ça c'est le plus important entre guillemets après vous avez les parties donc les parties c'est quoi c'est en fait les différentes parties qui correspondent à ces parties là donc là si on clique là on revient à la première partie voilà et donc les parties en fait chaque partie peuvent être envoyées donc là vous avez de 1 à 16 ça correspond au midi donc ça peut être envoyé à des bidis différents voilà donc ça veut dire que vous avez un son qui va partir sur une chaîne midi et un autre son qui va partir sur une autre chaîne midi bon dans un premier temps c'est pas nécessaire peut-être qu'on reviendra plus en détail dessus j'ai pas encore décidé donc c'est simple là là je vais je vais vous montrer un petit truc donc ici ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un un kit de batterie une petite loupe et donc si je prends voilà donc quand je le mets dedans qu'est ce qu'il se passe je vous explique donc là on arrive ce qui est plus important à savoir déjà c'est le c3 donc le c3 ça correspond à ça voilà c'est ça le c3 alors pourquoi vous allez vous me dire mais pourquoi ça sonne bizarrement et cetera et ben je vais vous donner la réponse tout de suite c'est parce qu'il ya un effet dessus voilà donc si je regarde le c3 le qui c3 ça veut dire que c'est là la note de base c'est la note à laquelle le sample va jouer le qui est le kit de batterie comme vous l'avez entendu quand on l'a fait le drag and drop c'est le même c'est le même que celui que vous entendez ici voilà donc on va le mettre en mode simple voilà et en mode simple donc simple vous avez corse et une fine et donc corse regardez ce que ça fait voilà donc ça détune donc ça rend le son plus bas et en plus à côté vous avez si vous voulez du fine tuning donc ça veut dire c'est assez plus important dans le dans un kit de batterie c'est pas important mais dans un mais dans un dans si vous avez un sample de notes c'est quand même plus important donc là ça vous permet d'avoir déjà des informations vous pouvez déjà commencer à transformer votre kit de batterie si vous allez sur stretch donc le stretch c'est un petit peu plus un petit peu plus compliqué donc déjà si vous appuyez sur l'atch déjà la base il va continuer voilà vous n'avez pas besoin si vous appuyez comme ça sur le clavier maître ça va pas se continuer il faut rester à plus si vous appuyez une fois voilà déjà ça vous permet d'avoir de laisser votre main autre part et donc si je reprends le le corse on a là le corse de détuning qu'est ce qui va se passer la même chose on est d'accord on est déjà au courant de ces deux choses d'accord ici ce qu'on va faire voilà et donc le time stretch c'est ce qu'on appelle le stretch c'est ce qu'on appelle le style stretch donc ça veut dire que ça va étirer la wave donc la way c'est ça ça va les tirer dans le temps et ça va vous permettre de le faire en sorte que cette que c'est que ce kit de batterie soit au même tempo qu'une musique que vous avez fait donc vous voyez donc en fait on a toujours le même ton mais la vitesse augmente en général ce qui se passe c'est quand on augmente le tempo bas le le son va changer de ça va faire comme le corse en fait ce qu'on a vu donc ici on peut des on peut détuner on peut fine tuner donc trouver la bonne la bonne note au centimètre près on va dire on peut faire du time stretch donc par une pour une fonctionnalité très simple et on peut aussi dire qu'on veut ici au niveau du speed voilà on peut dire qu'on veut au niveau du du speed la moitié ou le double de la note et ça va faire à peu près et vous pouvez et vous pouvez jouer avec les deux donc voyez déjà on a déjà pas mal transformé le son donc ensuite on a trigger immédiate ou next beat donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez fait ou vous appuyez sur votre touche vous allez voir vous est ce que le le centre va s'enclencher directement ou est ce qu'il va s'enclencher un peu après et puis après vous avez le start c'est à partir de quel moment le son commence voilà après vous avez le drag and drop donc en fonction de en fonction de de ce que vous avez fait et ben vous pouvez faire un drag and drop directement dans votre séquenceur donc la partie slice donc la partie slice si on regarde il n'y a pas grand chose qui change oui c'est vrai le slice en fait tout ce qu'il va faire c'est qu'en fait il va il va un peu jouer le le simple le sample en fonction du tempo master entre guillemets c'est ça qui c'est l'une des choses qui fera si je me masson bt bpm voilà voilà ce qu'il va faire il va jouer en fonction du sample du du tempo master puisqu'il a un tempo intérieur mais il a aussi et comme et comme il est à l'intérieur de studio monde studio monde a aussi son tempo et c'est lui qui gère c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas une workstation voilà donc du coup c'est à ça que ça va servir en fait le slice ça va un peu coupé à l'intérieur et donc en fait un peu le jouer au tempo master alors map et c'est là que ça devient important c'est que map si vous appuyez sur map c'est pas comme ce que vous voyez dans les mpc etc là il n'y a rien de plus mais là il vous a découpé une zone donc qui est ici et en fait cette zone qui qui vous a coupé et qui vous a découpé il l'a découpé en fonction des transitoires donc des petites formes là à chaque fois qu'il voit une petite forme il le coupe et il l'a mis sur plusieurs touches et donc si on regarde qu'est ce qui se passe quand je joue le c3 j'entends que le kick voilà donc ça c'est l'une des premières fonctionnalités du sampler on va dire à part lire le sample donc si je veux après jouer le sample d'une autre manière et ben du coup je peux voilà donc là je joue le sample si on regarde bien je joue le sample sur le c3 et sur cette note là voilà et ça ce genre de choses on peut directement le faire ici et donc si j'arrête et je reviens au début vous voyez donc ce qui est important c'est que vous pouvez déjà mapper vos kits de batterie ou ce que vous voulez vous pouvez déjà le faire donc avec ce petit sampleur et donc effectivement ce qui est bien en plus c'est que vous avez toujours ces informations et donc là et à partir de là vous pouvez partir en sample etc donc c'est très bien pour les kits de batterie est-ce que c'est bien pour les samples ? ça peut sauf que vous ne pourrez pas couper là où vous voulez en tout cas pas à ma connaissance jusqu'à maintenant mais ça peut déjà être un très bon départ et c'est gratuit donc forcément il va y avoir des choses que vous ne pourrez pas faire d'accord ? une fois que vous avez coupé votre kit de batterie vous avez la possibilité d'ajouter des effets et donc et c'est là que en fait que UV Workstation je dirais est donné quand même par rapport à d'autres c'est qu'il a toute une palette d'effets ici que l'on peut ajouter à votre sample et donc ici et donc tous les effets qu'on ajoute qu'on peut ajouter sont vraiment des effets de qualité quand on regarde ici je crois un drive, un drive, un bas de ratio et donc comme ça vous pouvez ajouter un nombre illimité d'effets donc vous pouvez prendre si vous avez envie de prendre un kit de batterie et travailler dessus et en fait après rajouter des effets pour complètement le transformer le slicer par rapport aux transients et tout etc ça marche super bien et derrière maintenant vous avez aussi et ça ça marche plutôt avec justement les samples de notes si je clique sur un enable ici et bien là vous avez quoi ? vous avez un arpégiateur voilà donc dans un truc gratuit en gros vous avez un sampler qui lit des samples vous avez un sampler qui lit des samples avec une boîte d'effets et vous avez un sampler qui lit des samples avec une boîte d'effets avec un arpégiateur donc hop vous pouvez arpéger tout voilà on va pas aller plus loin dans ce coin là parce que sinon je vais vous perdre mais donc du coup vous avez déjà ça et je répète c'est complètement gratuit donc c'est pour ça que je passe du temps dessus parce que c'est vraiment très important ça peut vraiment intéresser beaucoup de monde et il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent voilà pour ça alors une chose très importante aussi c'est que ça a une bibliothèque donc il y a une gestion de bibliothèque et donc là vous pouvez aller chercher vos samples donc là vous voyez que j'ai été chercher mon sample il l'a pris donc voilà ça c'est la plus grosse partie en fait c'est la plus grosse partie de UVI Workstation et donc je le répète après quand vous avez fait ça vous pouvez faire du drag and drop non seulement dans votre séquenceur mais aussi mais aussi dans votre dans votre ordinateur sur votre bureau etc là où ça donc après il y a un autre niveau aussi qu'on 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 a pas parlé c'est le la partie lecteur de sample donc la partie lecteur de sample c'est quoi en fait quand vous double cliquez ici et vous voyez il y a écrit soundbank un peu comme un peu je sais pas si vous connaissez Falcon bon pour ceux qui connaissent aussi Contact il y a des banques de son voilà et donc en fait si vous voulez ici là j'en ai plein parce que j'adore ça mais en fait vous pouvez il y a des banques de son qui sont faits par UVI ou par des tiers et donc ces banques de son vous les loader et directement vous pouvez les jouer ici donc si je prends voilà voilà donc ça c'est une banque de son qui a été fait sur sur par UVI et donc qui s'appelle Analog Motion et c'est une banque de son qui est aussi une expansion de Falcon donc qui est le grand frère en fait de UV Workstation vous pouvez aller sur le site en fait de UV Workstation je vous ai montré une image du site vous allez sur www.uvi.net et donc vous avez la possibilité d'acheter donc des bibliothèques de son et ces bibliothèques de son donc sont à tous les prix donc vous en avez à 20, 29 euros 30 euros vous en avez à 79 euros vous en avez à 300 euros donc vous en avez à tous les prix vous pouvez en fait si vous avez envie de mettre un peu d'argent vous pouvez acheter après des bibliothèques et vous pouvez faire comme ça une petite bibliothèque de son et n'utiliser absolument que UVI Workstation puisqu'il y a des bibliothèques de son sur sur pratiquement tout donc sur des kits de batterie sur des sur ça donc on a on a l'Analog Motion vous avez aussi plein de choses sur les instruments sur les synthés vous avez des vous avez pratiquement tout là vous regardez ça c'est toutes mes bibliothèques de son et encore là c'est pas actualisé donc si je reviens au dernier ici donc là j'ai ce qu'on appelle l'Attaque EP88 qui est un Rhodes revisité et donc c'est un peu mon instrument préféré au niveau des Rhodes donc comme vous pouvez voir ça sonne plutôt très bien et donc du coup après vous avez des et donc ça vous avez des effets vous pouvez ajouter des effets si vous avez envie mais vous pouvez aussi ajouter ici d'autres effets qui sont inhérents ici à l'UV Workstation donc même des effets que vous pouvez même des instruments qui sont faits par UVI ou par des tiers que vous pouvez modifier par des effets vous pouvez les modifier par des effets aussi par des effets de UVI Workstation la conclusion de cette histoire c'est que UVI Workstation c'est un très bon produit c'est des produits de qualité il y a beaucoup de gens qui connaissent pas mais en fait il y a beaucoup de gens qui connaissent parce que UVI en fait si vous connaissez pas UVI et bien si vous connaissez peut-être Omnisphere Trillian etc tout Spectrasonic UVI était derrière Spectrasonic c'est donc qu'on fait le code pour vous donner une idée si vous connaissez pas si vous connaissez Motu donc ils font les cartes son ils ont fait aussi un petit logiciel qui s'appelait Mac 5.3 donc UVI avait fait le développement de Mac 5 et voilà donc je vais vous laisser sur ça et je vous dis à plus j'espère que ça vous a plu allez à plus salut Sous-titrage ST' 501